Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous ? Si j'étais un livre, je voudrais être un livre inachevé pour que chaque lecteur puisse écrire la fin de l'histoire. Quel mot auriez-vous aimé inventer ? Quel mot aurais-je aimé inventer ? Le mot harmonie, je pense. Parce que c'est un mot qui contient beaucoup de choses et il a l'air très calme et très paisible comme ça. Mais en fait, quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que l'harmonie, souvent, c'est le résultat de l'assemblage des contraires. Et toi ? Moi, en fait, quand j'étais en primaire, avec une amie, on avait fait plus qu'inventer un mot, on avait inventé une langue. Donc je pense que, en fait, moi j'aurais bien aimé avoir inventé toute une espèce de langage secret. Et donc tu l'as fait ? Plus ou moins. On n'a pas à terminer vraiment le projet. Et vous vous compreniez ? Quand vous pariez cette langue ? Plus ou moins. Comment aimes-tu lire ? Dans mon lit. C'est l'endroit préféré ? Oui. Et vous ? Un peu partout. Dans mon lit, oui. Mais aussi en faisant la cuisine. C'est pas toujours très facile. Oui. Mais quand les choses cuisent doucement, ou qu'il faut juste touiller, on peut très bien le faire avec un bouquin. Est-ce que vous pourriez me raconter votre objet ? En fait, comme je lis beaucoup, et souvent plusieurs livres à la fois, j'ai l'habitude de glisser entre les pages des livres pour garder la page, un peu n'importe quoi. Pas forcément des marque-pages. Ça peut être des petits bouts de papier sur lesquels j'ai écrit des choses. Ça peut être des cartes postales, ou comme ici, donc une carte qui vient d'une galerie et qui représente une œuvre d'art contemporaine. Et le fait d'avoir ces objets dans les pages de mes livres, qui souvent y restent, et quand je retrouve un livre que j'ai lu quelques années auparavant, et que j'ai envie de le feuilleter, ou de le relire, je retrouve ces marque-pages qui sont des petits bouts de ma vie, en fait. Et je m'aperçois que ça fait remonter tout un tas de souvenirs. C'est comme des petites boîtes, en fait. Ces papiers, ces morceaux de carton, ces images, ces billets, et dans chaque boîte, il y a des tas de souvenirs. Et toi, est-ce que tu peux me raconter ton objet ? Oui. Alors, mon objet, c'est ce petit carnet. Et en fait, normalement, il y a un cadenas, donc c'est censé être un journal intime. Sauf que moi, au lieu de raconter ma vie, moi, j'ai créé des histoires à l'intérieur. Donc du coup, il y a une toute première histoire que je n'ai jamais écrite. Est-ce que tu accepterais de nous lire une phrase ? Ou pas ? C'est comme tu fais. C'est pas trop la honte. C'est pas la honte. C'est jamais la honte. Les gens autour ne semblent pas s'en occuper. Ils étaient tous regroupés autour de Sarah, du Lapin et de M. Stanford. Ça donne envie de savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada